Nous sommes en Mésopotamie, en Irak actuel, dans la ville d'Issym, sous le règne du roi Nibit Eshtar. Sous ce roi, inscrit sur une tablette d'argile quelques instructions pour raccorder une livre. Il inscrit entre autres quelques notes et une gamme de musiques, la plus ancienne que nous avons. C'est le premier écho de musique qui nous parvient à travers le passé, mais il nous faut attendre encore 400 ans pour la première mélodie. Nous sommes maintenant à Ugarit, sur la côte de la Syrie actuelle. Un scribe nommé Amurami, écrit en hymne à la déesse Likane, la déesse, la femme du dieu de la lune. Cette hymne est en langue aurite, une langue que nous comprenons encore à peine, mais que nous avons à déchiffrer plus ou moins. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible, et nous pouvons l'entendre. La musique, elle, est visible. 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 ... ...